Salut à tous c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl cuisine. Alors on approche de Pâques et on voulait vous proposer une recette à partager en entrée. Un pâté feuilleté de Pâques au bœuf avec des œufs durs dedans et tout. Vous allez voir c'est très joli quand on le découpe. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo et vous les retrouverez chez Lidl. Allez, suivez-moi. Pour votre pâté feuilleté de Pâques, vous aurez besoin de quatre durs, du persil, des carottes, de la chair à saucisse, du bœuf haché, un oignon, du beurre, de la fleur de sel, de l'ail, du poivre et une pâte feuilletée. Allez, on attaque avec deux gousses d'ail et un oignon qu'on va préparer et faire revenir à la poêle. Alors on peut mettre une petite noix de beurre ou alors une autre astuce. Si vous voulez faire une recette moins riche, en gras, on peut aussi commencer par cuire la chair à saucisse et le bœuf. Dans cette recette, c'est un mélange des deux, ce qui va donner un résultat plus moelleux. Vous pouvez faire cette recette qu'avec du bœuf, sans chair à saucisse. Le résultat sera un peu plus sec. Dans ces cas-là, je vous conseille de mettre un peu plus de beurre. La chair à saucisse, elle va vous apporter du goût, mais aussi du coup de la matière grasse et donc du moelleux. Par définition, donc là, ma gousse d'ail, mes gousses d'ail, j'en ai deux, je vais les émincer tranquillou, comme ça. On peut utiliser un press-ail évidemment. On va essayer de faire une farce bien parfumée. Ensuite, je vais m'occuper de l'oignon. Pareil, l'oignon, on va l'émincer. On va trancher l'oignon. Alors si vous préférez, vous pouvez utiliser de l'échalote à la maison. On va faire chauffer notre poêle avec un tout petit peu de beurre. Je vais en mettre une noix de beurre. Faire l'huile d'olive aussi, il n'y a pas de problème. Faire revenir notre ail avec l'oignon. Vous allez pouvoir aussi directement mettre un peu de poivre. Je ne vais pas saler puisque la chair à saucisse est déjà salée en fait. Finalement, je ne mettrai pas de fleurs de sel dans cette recette. On a ensuite les carottes. Les carottes, on va les râper. Dans le pâté de Pâques, on peut mettre donc plusieurs types de légumes, par exemple des feuilles d'épinards, des petites pousses d'épinards fraîches. Ça marche très bien. ou de la carotte râpée. C'est histoire de ne pas avoir que de la viande puisqu'on pourrait même faire un pâté de Pâques végétarien en utilisant uniquement des légumes et par exemple du soja qu'on hacherait comme ça, comme de la viande hachée. On va râper les carottes. Bon, je vais utiliser ce râpe-carottes. Ça va me faire gagner du temps. On surveille bien ici. L'oignon doit être légèrement transparent et l'ail un petit peu aussi. On est bien, on est très bien. On va pouvoir ajouter la chair à saucisse à présent et la viande de bœuf. On peut tout mélanger en même temps. Et ensuite, l'idée, ça va être avec la cuillère de casser la viande à l'intérieur de la poêle. Là, c'est une pré-cuisson. C'est pour mélanger. C'est vraiment quelques minutes. Là, ça me suffit. On va ajouter les carottes qui vont, elles, cuire avec la cuisson au four. Je vais réserver ma farce dans ce bol. On va tout mélanger ensemble avec le persil haché. Je vais hacher le persil. Alors, je sais qu'il y en a qui vont mettre la farce, la viande crue sans la pré-cuire. Moi, j'aime quand même bien la pré-cuire pour être sûr du résultat. Là, le persil, j'en ai mis un bon paquet, un bouquet entier. Et on peut mélanger. J'ai du persil plat et du persil frisé ici. Si vous avez des jeunes pousses d'épinards à la maison, c'est top aussi à ajouter dans cette farce. Allez, on va ajouter le persil. On a une farce qui est bien colorée. On a les légumes, la viande. C'est assez complet. Vous mélangez tout comme ça dans le bol. Alors, plus vous mettrez de légumes, plus effectivement le rendu sera léger. Vous allez voir, ça va nous faire un gros feuilleté. Pour huit personnes, c'est très bien. On va pouvoir prendre un moule à cake. On va céder d'un moule à cake pour faire le pâté. On a les œufs qui sont durs. Donc, je les ai déjà préparés et calés. Neuf minutes de cuisson dans l'eau bouillante. Vous les passez dans l'eau froide pour pouvoir arrêter la cuisson et enlever la coquille plus facilement. Vous en prévoyez. Un œuf pour deux personnes, c'est très bien. Si vous voulez mettre deux œufs de plus, vous pouvez aussi. Tant que ça rentre dans le moule, tout est permis. On y va. On prend ce qu'il faut. Deux pâtes feuilletées. La première pâte feuilletée, vous allez garder le papier cuisson. Pour le démoulage du pâté, ce sera très bien. On étale un petit peu. L'idée, c'est que ça rentre dans le moule. Yes, c'est très bien. Et on va chemiser notre moule à cake avec cette pâte feuilletée. Selon la taille de votre moule à cake, une pâte feuilletée pourrait suffire, si c'est un petit moule. Là, j'ai un beau moule à cake. Je vous dis, j'en ai pour huit personnes, c'est très bien. Il me faudra deux pâtes feuilletées, c'est sûr. Vous voyez, la pâte feuilletée est bien à l'intérieur du moule. Je vais remplir avec une première couche de farce. Vous lissez bien pour avoir un niveau homogène. Et on va venir mettre les œufs durs entiers sur la farce comme ça. Et vous l'aurez compris, on va recouvrir avec le restant de farce après. Donc là, quatre œufs durs, c'est très bien pour la taille de mon moule. Tout le monde devrait avoir de l'œuf, c'est parfait. Et bien, je viens compléter avec la farce pour recouvrir les œufs. Bien sur les côtés, sur les œufs, il ne restera plus qu'à recouvrir avec une autre pâte feuilletée et on sera bon. En termes de farce, alors on n'hésite pas à tasser un petit peu avec la cuillère, la farce. Recouvrez bien tous les œufs et ensuite, on va rabattre déjà la pâte. Et vous savez quoi ? Je suis en train de me rendre compte qu'en fait, en tirant bien sur la pâte feuilletée, une seule pâte va me suffire. Parce que je rabats, j'ai de quoi fermer. Donc c'est très bien en fait, je vais vous dire, vous allez pouvoir faire votre pâté de Pâques feuilletée avec une seule pâte feuilletée. Avec vos doigts, vous allez bien tasser pour faire adhérer les deux morceaux de pâte feuilletée ensemble. Et sur les côtés aussi. Je referme bien. Alors le moulakek, là, il sert uniquement à garder cette jolie forme haute. Vous pouvez ne pas utiliser de moulakek et faire votre pâté feuilleté directement sur une plaque de cuisson. Et dans ces cas-là, il aura une forme plus plate. Là, ça va vous aider à garder un pâté haut. Je vais le dorer avec un jaune d'œuf. Alors là, j'ai un jaune d'œuf, je mets un tout petit peu d'eau, une petite cuillère à café d'eau, un pinceau de cuisine. On mélange. Vous pouvez alors, comme sur une galette des rois, venir avec la lame d'un couteau, juste avec le poids du couteau, sans appuyer. Vous pouvez venir faire un petit quadrillage sur le dessus, ce sera joli. Il est dans l'autre sens. Ça va faire des losanges. Et je passe mon pinceau avec l'œuf battu dessus, le jaune d'œuf dilué avec un tout petit peu d'eau. Le four est à 180 degrés, il est déjà chaud. Et on est prêt à enfourner notre pâté de Pâques. Ça cuit entre 45 minutes jusqu'à une heure en fonction de votre four. Vous surveillez, il faut que la pâte feuilletée soit bien dorée. Et moi, ce que je vous conseillerais, c'est sur la fin de la cuisson, quand il reste un quart d'heure, en faisant attention de ne pas vous brûler. Comme le pâté aura déjà bien cuit et il aura déjà sa forme, vous pourrez éventuellement l'enlever pour continuer de bien saisir la pâte feuilletée tout autour. On verra ça ensemble tout à l'heure. Et bien voilà, c'est parti, on y va au four. On se retrouve pour le résultat. Et le pâté de Pâques feuilleté est prêt. Donc regardez, on a une jolie croûte feuilletée bien dorée. Encore une fois, n'hésitez pas en cours de cuisson. Vous ouvrez le four délicatement, vous soulevez le pâté de Pâques comme ça. C'est jouable, vous avez vu, et il va se tenir. Vous allez pouvoir continuer de le faire cuire sur une plaque pour avoir les côtés également bien dorés. C'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai les côtés qui sont bien dorés. Et donc ce pâté de Pâques, on va pouvoir le couper en tranches. Attendez qu'il soit froid ou tiède, en tout cas, pour le découper. Il peut y avoir beaucoup de vapeur à l'intérieur. Et utilisez un couteau à pain. On va transposer notre feuilleté sur une ardoise, une planche à découper. Et on va pouvoir couper donc une tranche. Ah sympa, j'adore entendre le bruit de la pâte feuilletée. Écoutez, je crois que j'ai coupé dans l'œuf, c'est parfait ça. C'est pour vous montrer à l'intérieur notre pâté feuilleté. Avec l'œuf dur comme ça, c'est ça qui est joli avec le pâté feuilleté. Je vais couper une tranche et la servir dans une assiette. On va pouvoir servir notre tranche de pâté de Pâques comme ça. Ça, ça vous fait quand même une belle entrée, j'ai envie de dire. Voir même, ça peut être un plat complet vraiment. Vous pouvez ajouter un truc, je ne vous l'ai pas dit pendant la vidéo, je vous le dis maintenant, je viens d'y penser. Du riz, du riz cuit, s'il vous reste un reste de riz par exemple, dans la farce directement. On peut mettre un petit trait de paprika comme ça dans l'assiette. C'est joli, ça relève un petit peu le plat. Et franchement, vous allez vous régaler. J'espère que vous serez nombreux à refaire cette recette à la maison. Et encore une fois, n'hésitez pas, il y a plein de versions possibles du pâté de Pâques. Notamment une version végétarienne avec uniquement une farce à base de légumes. Vous allez utiliser par exemple de la patate douce dans la farce végétarienne pour venir lier l'ensemble, c'est important. J'espère que vous allez refaire la recette, c'est super important de me donner vos feedbacks aussi en commentaire. Si vous avez des difficultés ou au contraire, si tout s'est bien passé, on aime bien le savoir. Et puis répondre à vos questions pour vous aider. Partagez la vidéo avec un maximum d'amis autour de vous. Et incitez-les à venir s'abonner à Lida de Cuisine. Ces deux recettes par semaine, ne les loupez pas. Franchement, il est très 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 bonne à venir. Et puis joyeuse Pâques, à tous, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501